... Je voudrais simplement vous accueillir, tous les deux, d'un mot très heureux et très ému, étant donné le sujet que vous avez choisi, qui a beaucoup de raisons de s'inscrire dans un lieu comme le Collège des Bernardins. Il y s'agit d'enfance et de jeunesse, il y s'agit d'écriture, trois termes, trois thèmes qui sont immédiatement au cœur de ce qu'un théologien se doit de chercher, de scruter, en particulier s'il appartient à la tradition biblique. Je commence, cher Philippe Solers, par vous citer et puis j'essaye d'interpréter un petit peu à ma manière d'apprenti théologien, vous l'êtes beaucoup plus que moi, d'apprenti écrivain, il n'y a même pas de comparaison possible. Je vous lis. Plus j'écris, plus je vois, j'entends, je parle, je vois, je disparais dans ce qui s'écrit en moi. C'est une vieille, très vieille expérience, toujours nouvelle et qui chaque fois me reprend avec violence une légèreté inconnue. C'est et ce n'est pas dans le temps. C'est au bord du temps, dans la fuite du temps, à la fin du temps. C'est de maintenant et de toujours la chose la plus personnelle, la plus impersonnelle, la plus familière, la plus étrangère, la plus rassurante, la plus inquiétante, la plus interrompue, la plus soutenue. Qui parle dans ces lignes ? J'ai dit qui écrit, mais qui parle ? Est-ce Homère ? Sûrement. Platon. Jérémie et Paul. Jean. Shakespeare. Bernard. Dante. Sade. Stendhal. Rimbaud. Claudel. Joyce. Proust. Bataille. Céline. Mauryac. Faites l'exercice. Écrivez ces noms et ce que vous voudrez à la suite du texte que je viens d'emprunter à la préface de Vision à New York et redites le texte lentement. Vous verrez, la lumière se fait. Vous comprenez ce qu'est écrire pour ceux dont il vaut la peine qu'ils en parlent. Comme les noms d'un unique auteur à travers l'histoire, comme autant de points où se concentre votre mémoire, entendez ces lignes de Philippe Solers. Vous validez, vous découvrez la théorie des exceptions. Vous entreprenez, peut-être vous gagnez la guerre du goût. Le pôle de recherche du Collège des Bernardins se doit d'interroger. Qu'est-ce écrire ? Ce que c'est, ce que ça devient dans une femme, Julia Kristeva l'a dit de bien des manières. Anna Arendt, Mélanie Klein, Colette ou Thérèse Davila. Écrire dans une femme, c'est une expression de l'affect et du génie féminin, une inscription aussi de la maternité en puissance d'aimer. « Mais dans un homme, dans sa chair, écrire le Verbe et naître avec lui comme Père. » Saint Jean en témoigne. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a raconté. S'agit-il de théologie négative ? Sûrement pas de négation de la théologie. S'agit-il d'anthropologie négative ? Sûrement pas de négation de l'homme. La Bible enseigne infiniment l'apprentissage du verbe enfant pour que l'enfant devienne verbe. Mère Vierge, Père Fils, la clé de l'Écriture, qui est la science des sciences, selon Jésus, est-elle cachée dans le Crédo ou dans le Gloria quand ce sont Dante et Monteverdi qui les module ? Reprenons le premier terme du texte de Philippe Solers. En lui, tous les autres sont en clos et lui contemple leur déploiement. Plus j'écris, plus je vois. J'écris, c'est-à-dire j'entends, je comprends depuis un point de vision. Disparaître, apparaître dans la lumière. Toucher, être touché. Pénétrer, accueillir. Se perdre, trouver l'Orient. J'écris, ça m'est présent. Non pas un écrit mausolée pour transmettre à distance de mortels au néant, mais pour descendre dans la tombe afin d'en remonter. Percevoir et être perçu, se représenter, se transubstancier, se transfigurer. Augustin écrit, il nous a transfigurés en lui. J'écris par profil, à travers la mémoire et l'anticipation, dans une âme et un corps, à plusieurs, et ce n'est qu'un. Tous sont d'un seul, dit l'épître aux Hébreux, ici, là-bas, à l'horizon. Je redonne la parole à Philippe Solers. Chaque jour, au moment les plus différents du jour et la nuit, à travers le rêve, ou réveillé comme jamais au cœur du silence de toutes les nuits, année après année, à quoi bon compter les années. Je sais que je n'ai pas vraiment décidé de cette vie-là, ce retrait-là, ce malentendu permanent avec les autres, un malentendu qui s'accroît et que je ne fais rien pour atténuer, au contraire. Ne pas s'expliquer, ne pas se plaindre, never complain, never explain. Cette devise laconique et britannique, bordelaise, est finalement la seule qui vient diriger mon comportement. Ici s'arrête la citation. Le collège des Bernardins est reconnaissant, heureux, fier d'avoir été choisi par vous comme un écrin cistercien de l'entretien de ce soir. Julia Kristeva dira les extraits autobiographiques qu'elle aura introduits et choisis dans l'œuvre écrite de Philippe Solers et celui-ci les commentera. Merci à Philippe Solers de lever le voile de l'enfance et de la jeunesse d'un écrivain français. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout remercier le collège des Bernardins de nous avoir réunis tous ce soir. Et merci tout particulièrement à Antoine Guggenheim d'avoir conçu, on l'a entendu, avec le pôle recherche qu'il dirige, cette réflexion sur l'écriture dans ce lieu prestigieux qui nous rappelle la tradition et nous relie avec vous au présent. Merci à vous tous d'avoir accepté cette rencontre avec l'enfance et la jeunesse d'un écrivain français, Philippe Solers. On m'a demandé cette présentation avant de donner la parole à Philippe Solers et je vous dois quelques explications ou en tout cas précisions. Après tant d'années de vie commune avec lui, c'est l'amante, l'épouse, la mère, l'écrivain, la psychanalyste, la théoricienne de la littérature qui évidemment vous parle. Anton Gogenheim vient de le rappeler avec précision et discrétion. Je lui dis à mon tour parce que j'entends l'intensité de votre présence et de votre écoute. Je ne l'évite pas. Je lui réponds simplement en précisant que si cette cohabitation de nos deux étrangetés celle de Philippe Solers et la mienne continue à défier l'épreuve du temps c'est parce que ça s'écrit différemment et en résonance réciproque. Pourtant puisque je situe notre pacte à deux dans la logique de ça s'écrit j'aurais pu très bien décliner la proposition qui m'a été faite de présenter l'enfance et la jeunesse d'un écrivain français Philippe Solers. Je ne l'ai pas décliné je l'ai accepté et si je l'ai accepté ce n'est pas seulement parce que l'espace des Bernardins place l'écriture on l'entendu à l'horizon de l'incarnation que je lis moi comme une invitation à dire l'incommensurable intimité de cette expérience qu'est l'écriture comme incarnation et ceci à contre-courant de la pipolisation qui nous le savons nous le savons que trop s'exhibe aujourd'hui dans ce qu'ils appellent des éléments de langage je suis ici à cause de cela incarnation contre-élément de langage mais pas seulement je suis ici surtout parce que je suis convaincue que le thème ou les thèmes plutôt de cette rencontre enfance jeunesse écriture français française loin d'être transparent et encore moins naturel ces thèmes là demeurent plus que jamais énigmatiques scandaleux même pour cette banalisation des esprits qui nous menace et qui est à mes yeux le mal radical quand étudiante que j'étais rencontré à mon arrivée en Bulgarie de ma Bulgarie natale Philippe Solers il m'est apparu comme l'écrivain français et davantage encore le plus français des écrivains français cette conviction s'est confirmée et approfondie tout au long de l'évolution de son écriture du parc loi hache et paradis à la guerre du goût une vie divine la fête à Venise un vrai roman ou discours parfait tant il est vrai que celui qu'on a pu appeler le neveu du Diderot entendez Philippe Solers est incorrigiblement français au sens délié de ce terme que nous a laissé le 18ème siècle et cette manière toute française de penser en roman je dis roman et je pense à ce roman français où l'on aime beaucoup et parle tout autant où l'on dialogue et monologue éperdument dans la tradition de Voltaire et de Stendhal et où la curiosité et la vivacité encyclopédique et joyeuse donnent au lecteur le goût de Rabelais de Molière et Vatteau de Fragonard de Manet de Cézanne et Picasso d'Artaud et de Van Gogh de Mozart et de Nietzsche de Freud et de Joyce de Courbet et de Céline roman français comme est français aussi le port de Bordeaux ce bord de l'eau appelant Venise tout en s'ouvrant vers l'Angleterre et où le premier parlement français vote l'émancipation des juifs ce qui ne serait faire oublier que les étoiles jaunes sont apparues sous l'occupation en Asie vous comprenez que français est entendre chez Solers au sens où l'identité nationale telle que la construit la grande littérature et plus que tout autre la grande littérature française que l'identité nationale est le plus efficace des antidépresseurs pourquoi ? parce que c'est dans l'expérience littéraire c'est-à-dire dans l'expérience du langage forcément sensible et du récit immanquablement historique c'est là que l'histoire de la France propose je le crois un équivalent du sacré unique au monde tous les peuples ont des littératures mais c'est seulement en France que la littérature rivalise comme expérience avec celle du sacré parce que elle a réussi à faire entendre que l'identité personnelle sexuelle et aussi nationale n'est pas un culte que l'identité est une question une perpétuelle mise en question qui ne cesse de s'écrire précisément contre ceux qui revendiquent l'identité nationale comme une protection contre les autres notamment les migrants contre ceux qui refusent d'admettre l'importance de l'identité parce qu'il leur manque le courage de la traverser en la pensant et bien l'écrivain français qu'est Philippe Solers mène sa guerre du goût dans un pays qui est celui de la langue française telle qu'elle s'est forgée dans la longue histoire de ce peuple et tout particulièrement à travers la diversité de ses écrivains on me dit même de l'autre côté de l'Atlantique que Philippe Solers est too French aujourd'hui il me semble que l'adjectif français il est de bon ton de l'éviter il paraît que ça sonne nationaliste tout au plus certains se disent style francophone cela fait plus cosmopolite bien que postcolonial et victimaire mais tant pis ça ira quand même pour cibler la culpabilité d'être français rien de tel chez Philippe Solers auteur des folies françaises rien de tel chez toi l'enfant et l'adolescent de Bordeaux que tu aimes revisiter dans tes romans et essais ne cessent de sublimer du dedans et du dehors la mémoire récente ou ancienne mais aussi l'actualité de cette France dont tu incarnes la musique du verbe et la physique du décor pour en rire et en pleurer avec les grands Bordelais bien sûr de Montaigne et la Boétie et Montesquieu à Mauriac mais aussi une pléiade de préférés Pascal Saint-Simon Sade Lautréamont Rimbaud André Breton Georges Bataille Paul Morand ou Sartre et je n'oublie pas les femmes Sévigniers et même Beauvoir en ces temps de détresse ta façon de mener une guerre du goût avec et dans l'identité nationale à travers et dans la mémoire de sa langue de sa littérature et de son histoire politique cela paraît scandaleux c'est scandaleux est-ce même possible en te lisant j'ai le sentiment que tu nous dis c'est possible parce que j'ai gardé vivante en moi l'enfance et la jeunesse précisément les thèmes qui nous réunissent de telle sorte que ceux qui te lisent ne reçoivent pas ton étrangeté comme un cri de douleur d'une catastrophe totalitaire ou comme l'aveu d'un mal-être psychique ni même comme le rejet d'une exclusion sociale ou raciale autant de thèmes dans lesquels se plaît souvent à mon avis parfois trop le marketing éditorial ton étrangeté à toi ta dérangeante singularité qui commande ta réécriture de la langue française nous revient comme celle de l'enfance et d'une jeunesse perpétuelle quelle enfance et quelle jeunesse tu nous le diras tout à l'heure lorsque je lirai ou tu liras des extraits mais je ferai une proposition l'enfance que tu nous fais lire et rencontrer n'est pas on s'en doute la divine innocence de l'enfant Jésus ni la pureté naturelle de l'enfant rousseauiste plus proche de Freud l'enfant introduit dans tes livres la plénitude des sensations des douleurs plaisir ou maladie saisie avec un paradoxal mélange de clarté classique qui rejoint la formule hallucinatoire parce que poétique jusqu'aux saveurs bordelaises et aux secrets de tes personnages drôles de personnages esquissés comme des concepts sensibles tels les hommes et les femmes de ce sud-ouest français dans lequel Eulderlin a vu se perpétuer le miracle grec l'enfant solaire serait-il un chercheur en laboratoire qui préfigure la vie de curiosité de l'écrivain un pseudonyme comme Ulysse dont Homère nous dit qu'il est polytropos c'est-à-dire l'homme au mille tours en latin solers solertis qui veut dire rusé l'habile l'insaisissable quant à l'adolescent il me permet de mieux entendre les ados qui viennent me consulter l'adolescent solaire est un croyant ça tombe bien pour les Bernardins puisqu'il est en quête d'idéal politique amoureux psychique et puisqu'il croit dur comme fer que le paradis existe il est forcément en guerre l'adolescent solaire c'est un croyant révolté il ne cesse de réinventer son paradis Adam et Ève étaient des adolescents Dante et Béatrice aussi nous sommes tous des adolescents quand nous sommes amoureux admirateur de Baudelaire et de Stendhal tu aurais pu dire comme l'auteur de la chartreuse de Parme oui je reviens à toi berceau de mon enfance ou comme celui des fleurs du mal le génie n'est que l'enfance nettement formulée mais tu ne fais pas ça parce que tu ne reviens pas à l'enfance pas à proprement parler la littérature c'est l'enfance retrouvée à volonté c'est encore Rimbaud et Bata et c'est pas toi tu n'as pas non plus le chagrin voluptueux de Marcel Proust à la recherche du temps perdu encore moins la souffrance de Bernanos qui je le cite une fois sorti de l'enfance souffre très longuement pour retrouver tout au bout de la nuit une nouvelle aurore au contraire tu traverses l'enfance sans la quitter comme le sage taoïste qui prétend être le seul qui se nourrit de la mer M-E-A-C-T-G-R-E évidemment parce que tu déplaces ton enfance et ta jeunesse au moment présent ici même et aujourd'hui c'est ici et maintenant que tu les revis enfance et jeunesse par écrit comment mais c'est évident c'est même la lettre volée au sens d'Edgar Po le thème est si présent dans tes romans qu'on préfère le censurer qu'on ne pense pas à lui attribuer l'aisance avec laquelle se perpétue l'enfance et l'adolescence dans ta réécriture des identités notamment l'identité française la lettre volée c'est le lien à la fois intime et rebelle que le narrateur de ton roman femme entretient avec les femmes et les mères la perpétuelle curiosité qui l'anime s'enracine dans ta curiosité à l'endroit de l'autre sexe et c'est cette curiosité à l'endroit du sexe féminin qui irradie à l'infini chez toi jusqu'à l'être et l'histoire curiosité pour la femme curiosité pour la mer et chemin faisant l'être et l'histoire insatiable point d'interrogation posé à l'endroit du plus grand sérieux comme s'exprime Nietzsche il se cristallise dans ton rire si sérieux qu'il paraît angoissé à moins que ce ne soit une révolte respectueuse ou encore un respect incrédule et comme personne ne se garde mieux qu'un être qui semble s'abandonner à tous pour mieux se cacher ton masque d'homme des médias s'ajoutant à ce rire abrite la solitude invisible d'un coeur aussi absolu que joueur conduisant le narrateur d'une vie divine à se vivre comme un alter ego de Nietzsche précisément un des points culminants de cette interrogation portée à l'endroit du plus grand sérieux dans notre vie réelle cette fois-ci fut la lecture que tu as faite de Maître Ecarte sur la tombe de ton père au cimetière de Bordeaux on s'y revoit là encore cet événement de lire Maître Ecarte à la tombe de son père éclaire me semble-t-il d'une manière surprenante la tienne comment tu dénoues le rapport du fils au père par l'écriture question centrale qu'Antoine Guggenheim a formulée avec force en théologien lisant tes livres je vais arrêter ici ce canevas d'hypothèses à partir desquels j'ai choisi quelques extraits quelques extraits d'un vrai roman tes mémoires que je te demanderai maintenant de lire et de commenter je vais simplement amorcer les citations je vais te demander de les lire toi-même alors c'est page 19 mais revenons à la naissance biographique elle ne s'est pas faite sans mal paraît-il alors tu nous lis le paragraphe ce n'est pas une naissance biographique c'est une naissance biologique c'est ce qui est écrit oui mais c'est la page sous les yeux d'accord bon donc tu as transformé biologique en biographique c'est assez important parce que je prétends qu'il y a plusieurs naissances il y a une naissance biologique dont je vais parler là à l'instant et puis il y a la naissance ensuite plus symbolique qui peut porter sur des rituels divers ma naissance symbolique ayant été le fait de me donner à un moment donné un nom donc c'est une autre naissance et c'est pas alors donc voilà ce qui m'est arrivé dans un faubourg de Bordeaux le 28 novembre 1936 c'est-à-dire ma naissance biologique elle ne s'est pas faite sans mal paraît-il forceps on endosse un corps il faudra le vivre avec ses particularités cellulaires et son imposition d'identité symbolique très vite rien ne me paraît normal dans cette histoire aujourd'hui encore j'ai le plus grand mal à y comprendre quoi que ce soit le refuge immédiat c'est la maladie otite à répétition puis mastoïdite puis asthme sévère le coeur bat dans les tympans qu'il faut exciser le souffle ne va pas de soi il y a quelque chose de plus à écouter ou entendre la respiration est une sorte de miracle dont on ferait bien de tenir compte très tôt avant d'expirer pour de bon et de rendre son dernier soupir le nouveau-né sait d'emblée qu'il est là pour mourir et il voudrait bien savoir pourquoi on l'a jeté dans cette aventure tout cela donc surmonté assez tard avec l'appui de l'arme sexuelle pensée mais enfin l'enfance est pour moi un continent de lits et de draps froissés de fièvre et de délires mêlés d'éblouissements continus au jardin la maladie récurrente affine les perceptions les angles d'espace le grain invisible du temps les hallucinations vous préparent à la vie intérieure des fleurs et des arbres on apprend à trouver son chemin tout seul à l'écart des sentiers battus des clichés rebattus des pseudos devoirs j'ai fait beaucoup de figurations d'ailleurs souvent brillantes à l'école bon en latin en français en récitation pointus en algèbre évasifs en géométrie désinvolts en physique et chimie endormis en géographie mais très réveillés en histoire autre chose on aimerait que tu tu enchaînes un peu que tu nous parles c'est donc être jeté bon ça c'est on est jeté donc le roman familial à partir de là n'est pas quelque chose qui plombe l'aventure le sentiment d'être le là si tu veux au sens de Heidegger m'a habité dès le début j'ai eu l'impression d'être jeté là dans le là après ça il y a des adultes autour qui s'agit il y a l'histoire dont on va parler qui n'est pas n'importe quand et ni n'importe où puisque tu as insisté sur la biologie je ne sais pas si tu as envie de parler des draps des maladies du souffle et puis de l'école aussi où on passe plus loin on va y arriver on va y arriver enfin ça se passe où et quand donc je m'appelle je m'appelle Joyau et mon nom d'écrivain va être choisi par moi dans le dictionnaire latin donc Polytropos Solers voilà j'invente un personnage imaginaire à partir de 14-15 ans qui s'appelle Solers alors nous sommes donc fin 1936 voilà on passe par l'histoire front populaire en France et guerre d'Espagne c'est à dire pour moi à travers à travers les volets mi-clos les hurlements des grévistes mes parents ont une usine voilà il y a des grèvistes alors j'entends les hurlements des grévistes donc assez vite Joyau au poteau ce slogan martelé je l'entends encore et je dois avouer que je l'ai trouvé par la suite plutôt naturel il y a les riches et les pauvres les pauvres n'aiment pas les riches les riches ne boivent pas les pauvres tout cela est normal nous sommes quand même des bourgeois spéciaux exceptionnels même dans cette région de France usines banques camions livraison ce n'est pas reluisant ni correct le prolétariat avoué c'est bien le moins la petite bourgeoisie vous jalouse à mort la bourgeoisie traditionnelle fin de vous mépriser mais en vie votre réussite vous avez donc contre vous les staliniens les fascistes les conservateurs ça fait beaucoup de monde et ça explique pourquoi votre famille deux frères ayant épousé deux soeurs et vivant dans deux maisons symétriques avec un grand jardin particularité encore très 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 présente ça explique pourquoi votre famille semble ne pas avoir d'amis vous avez spontanément un peu de morale et même une sorte de sympathie pour les communistes vous essayerez plus tard de les amadouer erreur sous toutes les dénégations égalitaires fraternelles et républicaines la France est et reste le pays de la lutte des classes et de l'obsession sociale même dans l'uniformisation en classe moyenne l'empreinte demeure avec culpabilité profonde par rapport à l'ancienne aristocratie raccourcie tombée depuis dans le cirque people alors tu as voulu qu'on reprenne aussi le roman familial que tu évoquais rapidement c'est la page 14 roman familial plus qu'étrange roman familial plus qu'étrange deux frères ayant épousé deux sœurs j'ai cherché beaucoup s'il y avait des équivalents au point de les rousseaux mais c'est pas ça deux frères ayant épousé deux sœurs vivent dans deux maisons jointes et symétriques chaque pièce de l'une étant l'exacte réplique de celle de l'autre d'un côté alors il y a bon un homme une femme Laure et un parrain qui est plus que mon cousin il s'appelle Pierre Joyot moi je m'appelle Philippe Joyot il y a un Pierre Joyot et un Philippe Joyot donc alors cela fait deux PJ et je mettrai longtemps à imposer le H pour écrire l'abréviation de mon prénom PH.Joyot et pas P.Joyot je réussirai même à obtenir un tampon rouge pour bien souligner la séparation aujourd'hui encore où je m'appelle le plus souvent Solers l'inscription P.S.ps dans les signatures ou les interviews me dérange d'autant plus que cela fait post-scriptum ou parti socialiste PH vous dis-je comme le Phi grec c'est-à-dire bien entendu Phallus PJ n'était pas non plus possible puisque cela donne police judiciaire j'insiste PHJ ou PH S et tout cela me rappelle la lettre que m'envoie un jour Lacan c'est un passage du livre le charmant Lacan puisqu'on parle de psychanalyse m'envoie un jour un mot un mot à l'adresse je t'envoie un mot à l'adresse de Julia Solers alors je lui téléphone et je lui dis cher ami il n'y a pas de Julia Solers il y a Julia Joyeux Julia Kristeva il y a Philippe Joyeux et Philippe Solers il n'y a pas de Julia Solers nous sommes d'accord pas plus que je ne m'appelle Philippe Kristeva sauf pour certaines étudiantes américaines qui débarquant dans mon studio de temps en temps me demandent si je suis bien Philippe Kristeva et je réponds of course c'est de vous dire simplement l'importance du nom dans toutes ces affaires je me rappelle très bien que Lacan n'a pas été content de mon intervention analytique qui était pourtant tout à fait raisonnable après quoi il se met à parler de Joyce alors un jour je lui fais remarquer que son prénom à lui Lacan Jacques est exactement celui de Joyce en anglais James la King James la Bible ça ne lui a pas plu mais un peu plus tard alors je lui ai montré simplement pour lui dire d'où je lui parlais les trois premières lettres de mon nom d'état civil qui sont indubitablement J-O-Y Joyeux ok ça l'a interloqué un peu enfin quelque temps après il voulait qu'on parte ensemble à Venise ce qui ne s'est pas fait bien entendu c'était une parenthèse ce nom ne vous avisez pas les adultes de traiter familièrement cet enfant de Fifi il vous en coûtera chaque fois une amende un franc de ses temps anciens deux pour les récidivistes tire lire banco déjà la liste ce nom de Joyeux avec un X a d'ailleurs été à la fois une merveille personnelle et une plaie sociale dans la mesure où il m'a attiré surtout à l'époque une agressivité et des colibés en tout genre Jean Poulin qui a lu mes premiers essais transmis par Francis Pont je trouvais que c'était un nom de grand écrivain ironie sans doute de Malraux à Joyeux j'ai donc passé mon enfance à l'école à entendre déformer ce joyau en noyau ou boyau sans parler des apostrophes lassantes des professeurs petits bourgeois ce joyau n'est pas une perle ou bien dites-moi joyau vous ne brillez pas de tous vos feux aujourd'hui j'ai remarqué autre trait d'époque que les noms systématiquement moqués étaient en général aristocratiques ou juifs j'étais suspect comme eux je le reste alors page 15 non d'autant plus difficile à porter oui ça on peut passer je crois tu peux parler peut-être ensuite on peut passer parce que j'ai autre chose on passe l'histoire du père et des deux frères ah oui il a un parc tu décris cette usine le jardin voilà fils d'un industriel et le monde ouvrier un parc juste une usine à grandes cheminées de briques un parc assez important jouxtant une usine à grandes cheminées de briques tout ça a été donc rasé détruit donc j'ai j'ai quelque chose d'assez particulier dans mon existence c'est que toutes ces maisons ces jardins ont été rasés mes parents y ont fait faillite et que d'autre part à l'île de Ré comme tu sais la maison qui est restée qu'il a fallu reconstruire a été rasée par l'armée allemande les nazis parce que cette maison était dans leur ligne de tir par rapport au mur de l'Atlantique ces crétins croyaient pouvoir mûrer l'Atlantique peu importe donc quand même je précise le fait d'avoir eu deux habitats rasés il n'y a plus rien je raconte ça dans le portrait du joueur j'ai essayé de le retrouver parce que c'est un grand supermarché maintenant et le narrateur va là et il essaye dans ce supermarché il monte il essaye de retrouver où étaient à peu près les lieux enfin où était sa chambre par exemple parce que c'est là où il y a les jouets où le rayon où était la bibliothèque c'est important c'est important alors un parc jouxtant une usine à grande cheminée de briques un dispositif adulte endogamique donc de frère de soeur à fort parfum incestueux une ouverture une contradiction une clôture deux hommes sombres se lèvent très tôt disparaissent par une petite porte en bois dans un monde mécanique et dur on entend de loin les presses les fraiseuses l'embauche et la débauche des ouvriers et des ouvrières la répétition d'usure plombée du travail oui des hommes sombres ces patrons mutiques ils ont fait la première guerre mondiale très jeune 18 et 20 ans ils ont été à Verdun non maudits comme tout ce qui se passe là-bas vers l'est je ne peux pas supporter le 19e arrondissement de Paris la gare de l'est et le fait que j'ai été embarqué là pour des camps d'observation du côté de Belfort tout ce qui se passe à l'est de la France pour moi est absolument maudit c'est une pure intervention alors comme tout ce qui se passe là-bas vers l'est j'ai vu mon oncle un dur à cuire pourtant pleurer comme un vaut j'étais très jeune en me montrant des photos de la tranchée des baïonnettes les types entirés vivants par des tirs d'artillerie les aciers dépassant du sol comme des fleurs mon père lui artilleur et gazé était volontaire dans les retraites pour rester en arrière et faire sauter les batteries au milieu des cris désagonisants normal il était le plus jeune donc célibataire le voilà en train de courir en zigzag pour échapper à la mitrailleuse d'un avion allemand il refuse tout avancement toute décoration reste fondamentalement anarchiste mais est contraint de jouer le jeu du travail qu'elle ennuie son avis sur tout ça dans une des vérandas un jour de pluie il me dit la vie quelle connerie je crois qu'on avance là dans un solaire ce qu'on ne connait pas trop par les articles et la télévision c'est notre solaire peut-être dans le même esprit page 22 tu parles du front populaire tu l'as dit un tout petit peu mais oui nous sommes donc fin 1936 oui on peut passer à la guerre d'Espagne oui si tu veux et la guerre d'Espagne page 23 la guerre d'Espagne entraîne un afflux de réfugiés à Bordeaux j'entends très tôt parler et chanter en basque et en espagnol je suis bercé dans ces langues mon premier grand amour viendra de là dans 14 ans une touche de destin allons-y je fais grève à ma manière en étant malade aussi souvent que possible je me laisse soigner et porter je dois avoir le sentiment confus que de grands désordres se préparent ce joyau va pratiquer l'absence systématique il sera déserteur caché introuvable pas de poteau pour joyau donc la guerre d'autres réfugiés arrivent du nord des belges des hollandais ils couchent une nuit ou deux dans les garages et puis bruit de bottes chant guttureau les allemands occupent la ville et réquisitionnent le bas des maisons que viennent faire chez nous ces barbares pourquoi cette invasion du diable pourquoi ce bruit cette peur cette fureur un colonel autrichien civilisé moindre mal occupe le salon et la bibliothèque qu'à cela ne tienne on vivra dans les étages on ira se calfeutrer dans les greniers pour écouter Radio Londres malgré le brouillage si ça ne vous ennuie pas c'est une des expériences que je crois les plus fondamentales de ma vie c'est l'écoute entre 6 et 8 ans de Radio Londres sous forme de cette radio qui était brouillée on en reparle aujourd'hui comme on n'en a jamais parlé et on n'en parlera jamais assez pourquoi parce que c'est ça qui m'a donné l'idée de la poésie elle-même très tôt n'oubliez pas que les gens de Londres on les appelle des dissidents la presse de l'époque est pleine de ça des dissidents c'est un beau mot qui a servi beaucoup par la suite et même des terroristes voire même des traîtres oh que c'est bon d'écouter des dissidents des terroristes ou des traîtres qui vous parlent depuis Londres les français parlent d'eau français je vous demande simplement d'imaginer ce qu'a eu comme pouvoir émotionnel et verbal ces messages personnels qui devaient entraîner bien sûr soit une fuite précipitée soit l'explosion d'un pont ou d'un train soit un assassinat ciblé ce sont des terroristes mais qui parlent un drôle de langage qui pour moi était une révélation j'écoute ça très attentivement voici quelques messages personnels et je vais répéter parce que c'est très beau il faut répéter vous entendez le brouillage de la radio il y avait un humoriste génial qui était engagé aujourd'hui on les renvoie qui s'appelait Pierre Dac qui a fait beaucoup l'humour est aussi une arme alors voici voici quelques messages personnels je vous lis avec la voix le renard aime les raisins je répète le renard aime les raisins croissez roseau bruissez feuillage je répète croissez roseau bruissez feuillage je porterai les glantines je répète je porterai les glantines je n'entends plus ta voix je répète je n'entends plus ta voix je cherche des trèfles à quatre feuilles je répète je cherche des trèfles à quatre feuilles on dirait que c'est écrit par rendre un bouton l'acide rougit le tournesol je répète l'acide rougit le tournesol les dés sont sur le tapis je répète les dés sont sur le tapis un des plus beaux les collimaçons cabrioles je répète les collimaçons cabrioles son costume est couleur billard je répète son costume est couleur billard nous nous roulerons sur le gazon comme c'est beau nous nous roulerons sur le gazon je répète les reproches glissent sur la carapace de l'indifférence je répète les reproches glissent sur la carapace de l'indifférence comme c'est beau Et ça, c'est encore plus étonnant. Véronèse était un peintre. Je répète. Véronèse était un peintre. Le cardinal a bon appétit. Je répète. Le cardinal a bon appétit. Celui-là, merveilleux. J'aime les femmes en bleu. Je répète. J'aime les femmes en bleu. Roderick ne parle que l'espagnol. Je répète. Roderick ne parle que l'espagnol. C'est le moment de vider son verre. Je répète. C'est le moment de vider son verre. Le temps efface les sculptures. Je répète. Le temps efface les sculptures. Celui-là est magnifique. Elle fait de l'œil avec le pied. Je répète. Elle fait de l'œil avec le pied. La brigade du déluge fera son travail. Je répète. La brigade du déluge fera son travail. Ne vous laissez pas tenter par Vénus. Je répète. Ne vous laissez pas tenter par Vénus. Ayez un jugement pondéré. Je répète. Ayez un jugement pondéré. Celui-là qui est merveilleux, Antoine. Saint-Pierre en Amar. Je répète. Saint-Pierre en Amar. Ou alors le lithographe à des mains violettes. Je répète. Le lithographe à des mains violettes. Son récit coule de source. Je répète. Son récit coule de source. Et le dernier, parce que ça pourrait durer comme ça interminablement, parce que c'est des heures tous les jours. Les débuts sont contradictoires. Je répète. Les débuts sont contradictoires. Bon, ça veut dire quoi ? C'est que les Allemands essayaient de déchiffrer le code, que c'est un code très précis, et que, si vous voulez une confidence, en tant que débutant, le fait que, enfin, nous nous roulons sur le gazon, et j'aime les femmes en bleu, parler puissamment à mon imagination. J'ai réalisé ce fantasme. Les femmes en bleu sur le gazon. Tu as l'air de la citation aussi qu'on connaît dans d'autres écrits, mais là tu as choisi les meilleurs. C'est une question de voir. Si on lit ça sans l'entendre, on ne le lit pas. La question est de savoir que maintenant, tout le monde lit pour voir un film, alors qu'il faut entendre. J'ai encore reçu un gros pavé d'un écrivain culte américain, et c'est fait pour voir un film, violences ou ça, dès le début. C'est absolument illisable, parce que ça ne peut pas s'entendre. Le français qui ne s'entend pas, que ce soit Antonin Artaud ou Voltaire, n'existe pas. Donc, la privation d'écoute est la chose qui menace absolument. Et c'est pour ça que la radio, là, joue à mon avis un rôle. On ne voit rien. Et de quoi s'agit-il ? Alors, justement, à propos de l'écoute et de l'écrit qui n'est pas du film, mais sans temps, il y a deux scènes clés de l'enfance que tu décris, pages 38 et 39. Je sais lire et l'âge de raison. Absolument. Je vais finir sur la radio, si tu veux bien. À savoir que la radio est l'instrument principal de cette période. J'aimerais... De Gaulle intervient 67 fois sur Radio Londres. Il aurait disparu en 40, que personne n'aurait ce qu'il s'était. C'est intéressant. On peut suivre ensuite, dans le temps, la façon dont on a essayé de se débarrasser de lui. 1950, il est au placard. 1960, c'est la guerre d'Algérie. Il risque sa vie quand il y a des attentats. 1970, c'est la guerre. Il est mort, donc on en terre. Il fait établir une croix de Lorraine sur une colline à Colombie-les-de-de-de-Églises où il dit... Personne ne la verra. Elle incitera peut-être les lapins à la résistance. D'accord ? 1980, c'est Mitterrand. Il ne faut pas qu'il y ait eu de Gaulle. 1990, c'est encore Mitterrand. Il ne faut pas qu'il y ait eu de Gaulle. Mitterrand se taisait lorsqu'il était question de Malraux-de-Gaulle. Bien sûr, c'est la guerre totale. C'est Vichy. Soutenu par Embarnes, par les communistes. Bon, d'accord, Vichy-Moscou, concept en acier. Et puis, évidemment, en 1990, Chirac, c'est trop lourd à porter. Et puis, maintenant, c'est la déliquescence complète. Voilà. Donc, passons. Et puis, on n'interroge que des survivants qui sont sympathiques. Mais à mon avis, mon témoignage, je le dis au Bernardin, n'est pas entendu. J'ai beau parler de mon enfance, de ma jeunesse, c'est pour ça que ce suis... Merci de... Personne ne m'écoute. On va parler de la guerre d'Algérie. Personne ne m'écoute. Ça ne doit pas avoir existé. C'est tout de même étrange. C'est la même chose pour les femmes, d'ailleurs, ou autre chose. Il y a des censures dans cette... Dans cette époque. La radio est l'instrument principal de cette période. La voix sénile et chuintante d'un maréchal. Propagande de Vichy aux intonations raides et blanches. On pourrait écouter ça. C'est hallucinant. L'allemand est aboyé au rez-de-chaussée ou dans les rues. Mais de temps en temps, l'occupant autrichien, qui s'envoie, écoute de la musique classique. Schubert, sans doute, en se poivrant au cognac. On entend de l'espagnol clandestin, de l'anglais chuchoté, surtout lorsque des aviateurs descendus en vol sont cachés dans les caves. Enfance donc très auditive. D'où au titre, à la clé, tapant. On m'opère de temps en temps et en plus j'étouffe. Tout est chaotique, souffrant, contradictoire et en un sens profond, merveilleux. Les instructions familiales sont strictes. Si au collège, on te demande de chanter, maréchal, nous voilà, tu sors du rang, tu ne chantes pas. Les anglais, c'est définitif, ont forcément raison. C'est d'ailleurs la banque de la famille. Le marquage et la haine des juifs, une infamie, une honte. La voix de Vichy, c'est Londres, enfin ces voix insensées, c'est pas si vieux quand même. Ils font le temps. Londres, comme Carthage, sera détruite. Laissé nourrir, attention, 3h du matin, sirène, canon, bombardement, descente par les jardins et les caves. Dans les caves. L'Angleterre, très important. Dans ma famille, c'était vraiment, je ne sais même pas si je pensais la chose. Les anglais ont toujours raison. Voilà, Bordeaux, vieille terre d'occupation anglaise, le Prince-Noir, Edouard-Suit, Canterbury. Et donc, ça avait laissé des traces, en tout cas dans ma région. Les anglais ont toujours raison. Vous savez quand même que Churchill a mandié, le mot n'est pas trop fort, le soutien américain, jusqu'à ce que les Japonais aient la bonne idée d'attaquer vers là-bas. Ils ont donné un peu de matériel, etc. Après ça, ça a été... Enfin, Churchill, moi j'ai une grande admiration. Il a... Westminster, n'est-ce pas, il est là dès l'entrée. Un peu plus loin, il y a Newton et Hennel. Ça va. Bien, on va, je sais lire, et l'âge de raison, c'est pas loin de la radio et de ce que tu défends comme écriture, pas hallucinatoire, mais écoutable. Voilà, deux épisodes. La scène ici est très précise. On est à la campagne, c'est l'été, j'ai cinq ans. Je suis assis sur un tapis rouge sombre. Ma mère est à côté de moi et me demande, une fois de plus, de déchiffrer et d'articuler une ligne de livres pour enfants. Le B-A-B-A, quoi ? L'anonnage. Il y a des lettres, des consonnes, des voyelles, la bouche, la respiration, la langue, les dents, la voix. Comment ça s'enchaîne, voilà le problème. Et puis ça se produit, c'est le déclic. Ça s'ouvre, ça se déroule. Je passe comme si je traversais un fleuve à pied sec. Me voici de l'autre côté du mur du son, sur la rive opposée, à l'air libre. J'entends ma mère me dire ces mots magiques. Eh bien, tu sais lire. Et là, je me lève, je cours, je sors comme un fou, dans le grand pré aux chevaux et aux vaches. J'entre dans la forêt en contrebas, en n'arrêtant pas de me répéter, je sais lire, je sais lire. « Ivresse totale, partagée, il me semble, par les vignes, les pins, les chênes, les oiseaux furtifs. » Je sais lire, autrement dit, ses âmes, ouvre-toi. Et la caverne au trésor s'ouvre. Je viens de m'emparer de l'arme absolue. Toutes les autres sont illusoires, mortelles, grotesques, limitées, ridicules. L'espace se dispose, le temps m'appartient. « Je suis Dieu lui-même, je suis qui je suis et qui je serai. » Naissance, oui, seconde, ou plutôt vraie naissance, seul au monde avec cette clé. Ça pourra se perfectionner à l'usage, mais c'est fait, c'est réalisé, c'est bouclé. Tu veux le deuxième épisode de clé ? Enfin bon, j'ai disposé comme ça, en tout cas. La deuxième scène a lieu le jour de mai 7 ans. On disait à l'époque que 7 ans, c'est l'âge de raison. L'expression âge de raison m'intrigue. Il a neigé, le rebord d'une balustrade est fourré de blanc et de gel. J'enlève ma monte, je la pose devant moi et j'attends que l'âge de raison se manifeste. Évidemment, rien de spécial, ou plutôt si, la trotteuse prend tout à coup une dimension gigantesque et éblouissante en tournant dans le givre brillant au soleil. Les secondes n'en finissent pas de sonner silencieusement comme les battements de mon cœur. La raison et le temps lui-même. C'est un grand secret entre lui et moi, inutile d'en parler, je suis fou. C'est mon âge. Je n'ai jamais compris par la suite ce qu'on voulait me dire en me parlant de mon âge. Ça va dans la suite de ce que je voulais te dire de commenter, c'est page 45. Nul besoin de substance hallucinogène, je délire beaucoup. Nul besoin de substance hallucinogène, même si j'en ai pris un. Pas mal un autre moment. Je délire beaucoup, mais la plus forte raison est fondée sur un grand délire. Je rêve en sachant que je rêve. Je suis poreux. Je suis fait de la même étoffe que les rêves. La réalité n'est le plus souvent qu'un autre délire, hélas collectif. Le jardin, lui, c'est tout. Les deux jardiniers qui viennent à tour de rôle s'appellent René et Ulysse. Si, si, Ulysse, là, dans l'après-midi, brouettes, sceaux, râteaux, tuyaux d'arrosage, allant et venant puis rentrant dans son apporti. Les garages, les greniers, les cuisines, les caves, c'est là que ça se passe vraiment. Peu à peu, les choses se précisent. Les bibliothèques sont là, mais ils les négligent. Comme c'est curieux, ces volumes reliés jamais ouverts, attendant derrière les vitres. Les pianos pour rien, les livres pour personne. Et au fond, ces messes et ces communions pour rire, ces curés débiles, ces baptêmes, ces mariages, ces enterrements en passant. Dieu, s'il existe, est bien négligé en ce bas monde. Mais il est peut-être trouvable dans les mots, les notes, la prière personnelle, le temps à perdre, surtout le temps gratuit. Là, je vais ajouter quelque chose à propos des bibliothèques. Parce que vraiment, il y avait des livres. Au contraire de Sartre, qui a été entouré de livres, il raconte ça très bien dans les mots, les livres de son grand-père qui le coupait du monde. Au contraire, le fait, mon expérience d'enfant, c'est que les livres ont projeté dans le monde. Personne n'en faisait rien. Le grand-père Schweitzer en faisait trop. C'est ce que Sartre appelle sa névrose. Au passage, la bibliothèque entière se met à parler à mi-voix. Et à travers le temps et l'espace, on capte en direct de larges pans de peinture, de musique, de sculpture, d'architecture. La planète du langage se met à tourner dans toutes les langues et sous toutes les latitudes, avec cet avantage que le français, très curieusement, se révèle être la langue universelle de la traduction, de la transposition et de l'actualisation active. C'est sa propriété la plus propre, d'où l'abondance de mémoire de premier ordre, mais aussi une ouverture sans pareil à tous les horizons et à toutes les civilisations. C'est en ce sens précis que le français est universel. Pour cela, il doit éviter la pétrification académique, la limite scolaire et de plus en plus l'autodestruction moderniste. Le système nerveux le plus résistant, c'est-à-dire clair, s'y retrouvera forcément. J'ai constamment été heureux de cette navigation contrastée. À l'époque droguée, j'ai été plutôt loin dans ce sens. Le corps est léger, le délui rafflue de partout, les mots jouent entre eux, les associations se multiplient, les calembours et les coquelins éblouissants de justesse fleurissent. C'est souvent idiot, mais pénétrant et surtout comique, en relief. On est clown dans la comédie et on est encore clown dans la tragédie. On ne marche plus, on vole, on titube aussi, mais on fait le mur. Le mur du son cède. C'est dangereux de planer au-delà, mais le plaisir est très grand, même si les retombées sont lourdes. À partir de là, encore une fois, il y a très nettement, les bons et les méchants, les gracieuses et les grimaçantes, ont fait en cours de route quelques erreurs de diagnostic, mais pas longtemps. Le français est langue royale. Foutu baragouin tout autour, répète Céline, ce grossier, raffiné, increvable et fabuleux personnage. Au lieu de passer votre temps à déglutir en bon colonisé du traduit de, vous feriez mieux de vous enfermer avec vos classiques. C'est vous qui traduisez tout. Les traductions sont nulles à côté des vôtres. Vous saisissez les choses par l'intérieur. Vous êtes grec, hébreu, latin, sanscrit ou chinois quand ça vous chante. Mais surtout, vous écoutez ceux qui ont respiré, bougé, parlé, souffert et joui dans cette langue. Vous entendez et voyez leur solitude. Elles viennent vers vous. Elles justifient la vôtre, là, sur le papier. Là, j'ai l'impression que tu parles de paradis. Oui, notamment. Tu veux en dire plus ? Non, ça va. Alors, la guerre d'Algérie, c'est un thème important. Ça, c'est important aussi parce que, donc, je vous l'avais compris, il y a deux, ce que j'appelle les deux, non pas placards dans les cadavres, mais les deux, oui, pas les cadavres dans les placards, mais les placards dans les cadavres. Donc, évidemment, 1940, 1942, évidemment, la guerre d'Algérie, qu'il était interdit d'appeler guerre, c'était un maintien de l'ordre, où plusieurs de mes amis ont été estropiés, voire ont été tués. Vous avez là-dessus un témoignage assez bouleversant, même tout à fait bouleversant, qui reste celui de Pierre Guyotta, qui a publié Eden, 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 qui a eu des ennuis là-bas. Toute une génération, j'ai moi-même passé un certain temps avant de ne pas y passer. Alors, quand je parle de ça, même chose, personne n'écoute. Quand vous êtes avec un gros placard à cadavres, vous avez l'impression que vous n'êtes pas entendu, surtout si vous l'avez ouvert avec une clé spéciale. Alors, ce n'est pas bien que vous ayez deviné un certain nombre de secrets sociaux. Alors, je parle d'Algérie, oui. Oui, celui-là aussi. Il est à l'époque de Telquet, l'envue d'avant-garde, dont on parle encore beaucoup. Et le plus installé socialement, il habite chez ses parents, avenue Victor Hugo. Il y a là de l'argent, un Géricault au mur. Son père, ex-ambassadeur de Vichy pendant la guerre, est un général à la retraite avec des dossiers dans ses tiroirs. Il y a une photo qu'il présente avec François Bitterrand, d'ailleurs, à la campagne. C'est assez intéressant. La Cagoule, vous en avez entendu parler ? Oh non. Bétancourt, vous saviez qui était Bétancourt. Et Choulaire, vous savez qui c'était Choulaire ? Et pourquoi il y a tant d'évasion fiscale et tant de secrets qui se perdent dans la nature ? Oh non, vous n'êtes pas au courant. Personne ne vous en a jamais parlé, vraiment. La famille possède un château médiéval en Bretagne. Le général a ses secrets. Et le fils, d'ailleurs généreux, à travers ses délires successifs, invite chez lui des réfractaires notoires. Rob Grillet, que j'ai connu là. Claude Simon, qui vient se renseigner auprès du général sur la cavalerie française en 1940. Bref, tout un pan des éditions de minuit qu'il faudrait revisiter un peu sérieusement. C'est le moment des 121 contre la guerre d'Algérie. En somme, tout ce monde sera anti-gaulliste de base. Ce qui n'est finalement pas ma pente et qui explique pourquoi par la suite, Mitterrand, d'abord enthousiaste de Allier, via le général, c'est-à-dire le grand écrivain français, un des plus grands, aura des problèmes de vaudeville avec lui. Le ministre de la Culture, aujourd'hui, m'a déclaré, tu étais présente, que Mitterrand n'était pas content du tout. Enfin, il n'était pas content de ce que j'avais dit de son oncle. Il m'a dit, tu étais là, donc tu peux que ce n'est pas gentil avec son oncle, son oncle. Et que j'avais au fond, Mitterrand, François, aurait voulu me séduire, que j'avais donc été réfracté. Et il ajoute, dis-moi si je me trompe, il ajoute, c'est comme de Gaulle. De Gaulle était fou, amoureux de Bernanos, il n'a pas réussi à le rallier. Donc, j'en ai conclu que le neveu, qui me parle en son oncle, me dit que je ne suis pas de Bernanos du tout, je suis même aux antipodes, enfin, donc, il y a erreur sur tout ça, mais que le président Mitterrand était fou d'amour pour moi. Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telle est son excellence, donc, voilà, ça vient de tomber. De mon côté, le parfum Vichy m'indispose. Mon nez est décidément anglais, je l'ai dit. Tant qu'à faire, s'il le faut, pour faire bouger les caves et déranger les placards, on s'appuiera sur le gâtisme d'extrême gauche avant de le jeter lui aussi par la fenêtre. Ce sera tout un art et il y faudra du temps. Voilà pour la surface. En réalité, c'est l'expérience intérieure du langage qui me tient, m'entraîne, m'approfondit. On ne choisit pas cette passion, elle s'impose et ça, à tort, la littérature n'est pas une névrose, mais un chemin de connaissance de plus en plus magique et précis. Est-ce que tu veux reprendre l'hôpital militaire Montbéliard ? Ah oui, l'hôpital militaire, c'est où ? C'est à 40, c'est ? Autour de 110, 115. Oui, oui. Quand on se... 110, oui. Ah oui, ça, c'est la façon de faire avec les psychiatres. C'est intéressant aussi comme expérience. C'est toujours très jeune. Oui, alors en principe, donc le général allié doit s'occuper d'obtenir ma réforme parce que l'asthme, les autres titres... J'ai confiance et j'ai tort. J'apprendrai par la suite... Là aussi, je peux le raconter une dizaine ou une vingtaine de fois, personne ne m'écoute. C'est frieux. J'ai tort. J'apprendrai par la suite que mon dossier militaire est finalement arrivé à la frontière électrifiée avec la Tunisie, région à Ouris, où on se faisait tuer comme des mouches. Cette gracieuseté fera exploser mon amitié méfiante, mais pas assez, avec son fils. Étrange famille. Disparition du petit solaire, ce cadeau de revue pour le jeune mythomane à prétention littéraire de l'avenue Victor Hugo. On peine à le croire et d'ailleurs, je n'ai jamais été cru sur cette question pourtant essentielle de ma biographie. Mes amis ou mes proches pensent que j'ai eu assez de chance et de privilèges comme ça, bourgeois, de quoi me plaindrai-je ? Je ne me plains pas, je raconte. Mais personne n'écoute. Voilà des rapports sociaux à l'état brut. Je ne vais me sortir de cette misère que de justesse. Arrivé à Montbéliard, dans l'Est, je recommande Montbéliard, dans un camp disciplinaire. Mon dossier médical ne suffit pas et j'ai été repéré comme ayant signé une pétition contre la torture en Algérie. Imprudence. J'ai un livre avec moi qui n'inspire aucune confiance aux surveillants locaux. Le Tractacus de Wittgenstein. J'aime la littérature et la poésie, mais aussi, et c'est plus grave, la philosophie. Les recherches logiques de Husserl m'enchantent. L'égo transcendantale, la réduction phénoménologique sont pour moi des sensations tout à fait nettes. Ce goût ne me quittera plus avec des embardés du côté des mystiques. Le camp est situé sur un plateau des jeux en plein vent. Il fait moins dix degrés. Je tombe sur la chambre. C'est tout dire. J'ai déjà remarqué à Paris que les appelés, ayant de très bons dossiers de réforme, ne veulent pas les utiliser. La réforme, l'apparaissant une honte, l'un par rapport à ses parents, l'autre aux yeux de sa fiancée. La servitude volontaire saute ici aux yeux. Pas besoin d'avoir lu la Boétie, mon compatriote. Masochisme effarant, logique implacable. Je n'ai connu aucun réfractaire, aucun déserteur. C'est pourtant ma décision immédiate. On entre à l'infirmerie du camp qu'à partir de 39 degrés 5 de fièvre. Comme attaché, mes guêtres me gonfent. Et que j'en ai plus qu'assez d'entendre chaque soir les désolantes obsédités de mes camarades. Je vais donc me lever de ma couchette en douce et me promener pieds nus et torse nus dans la neige, en espérant que la fièvre finira bien par venir. Elle vient. À l'infirmerie, un gradé, sentant la supercherie, vient me dire que l'armée a droit à 2% de décès par malade. Ce qui n'est pas grave. Et je jette évidemment les médicaments et la nourriture. Je décline assez vite avec satisfaction la liberté ou la mort. Et mes parents, sans nouvelles, finissent par s'inquiéter, surtout ma mère qui, une fois en mouvement, est très décidée et coriace. On me transporte en ambulance à l'hôpital militaire de Belfort. Elle suit dans un taxi. Montbéliard, Belfort, voilà au moins deux villes où je ne mettrai plus jamais les pieds. Maintenant, c'est la guerre d'usure. J'ai deux objets fétiches. Une écorce d'orange, dont j'ai déjà parlé ici, que je vais respirer en ouvrant la lucarne des chiottes et des lames de rasoir, que j'ai dissimulées dans un ourlet de mon pyjama. J'ai bien l'intention de m'en servir, si ça dure. En même temps, je cesse de parler et garde le regard obstinément fixé sur le sol. J'ai une très bonne connaissance des sols. Ce comportement finit par intriguer, donc psychiatre. Avant de poursuivre, un tuyau à qui voudra s'en servir un de ces trucs qu'on se refile à mi-voix dans les couloirs pour perturber un électroencéphalogramme, serrer et faire grincer légèrement les dents. Il paraît que ça marche. Un type me dit ça dans la banlieue de Paris pendant que je subis des expériences test dans une cave au sujet de mon asthme. Tenez, respirez ça. Odeur d'amandes amères, violente crise immédiate, étouffement, convulsion et retour titubant à l'air libre pour contempler Paris de haut, grotesque, rastignac, transporté via le Val-de-Grâce en camionnette grillagée comique. Le texte qui raconte ça, etc. Je l'ai écrit. Psy-4, maintenant. C'est un capitaine plutôt brave con. Il m'interroge et je me tais. Trois fois, quatre fois, cinq fois. Il me demande alors de dessiner un homme et une femme nu. Oh, le gros malin, c'est trop beau. Adam et Ève, comme dans Cranach, sans feuilles de vigne. Je m'y mets avec application. Je dessine très mal, mais j'y parviens. Un homme et une femme parfaitement reconnaissables, puisque je m'attarde longuement sur les sexes et les poils. bien différencés, bien visibles. Seulement, voilà, ils n'ont pas de bras. Le type me regarde incrédule, mais ses yeux brillent. Il tient son cas. Il ne leur manque rien. Je secoue négativement la tête. Et regarde bien, tu n'as rien oublié. Ce tutoiement risque de me faire réagir, mais du calme. Cette absence de bras est grosse, comme un immeuble, mais plus c'est gros, plus ça marche. Je compte un humain grève de la fin de la fin. Alors, bon, et puis Malraux, voilà, je finis par être libéré. C'est un mois et demi, deux mois. On plonge vite vers une dépression sans retour. On m'écrit au coup, bon. Quel beau mot, réforme, pas en religion, mais en armée. Voilà, je suis donc réformé sur l'intervention de Malraux, qu'on a fini par joindre, sans pension pour terrain schizoïde aigu. Le schizoïde aigu vous salue. J'enverrai un mot de remerciement à Malraux, qui me répond sur une carte de deuil par ces mots incroyables. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir eu l'occasion, une fois au moins, de rendre l'univers moins bête. Quel style, comme tout a changé. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir eu l'occasion, une fois au moins, de rendre l'univers moins bête. Mais donnez-nous des ministres comme ça. Quelle vulgarité. Voilà. Et je sors de cette ridicule petite saison à l'enfer, maigri de 20 kilos, etc. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce rapport de celui qui est écrit au père, que Antoine avait signalé. Et tu parles de cette lecture de Maître Ecarte au moment de l'enterrement de ton père, c'est page 158. Oui, on va finir comme ça. Oui, par exemple, comme tu étais présente, tu peux authentifier cet épisode qui, si je le raconte, n'est pas cru en général. Tu étais bien là, tu es sûr. Alors, quand mon père est mort en 1970, devant la lourde misère expéditive de l'enterrement catholique, j'ai pris l'initiative, parce qu'on n'accompagne plus au cimetière. J'ai pris l'initiative au cimetière, voilà, on s'expire un peu, de monter sur le tas de terre au bord de la fosse, C'est-à-dire qu'il était là, et de lire un passage de Maître Ecarte, ce que j'avais dans ma poche, devant une famille pétrifiée de stupéfaction, et qui, par la suite, ne fera aucun commentaire. Je lui devais bien ça à ce père discret, généreux, musical, pudique. C'est certainement l'acte le plus étrange que j'ai jamais accompli. Le serment de Maître Ecarte que j'ai lu, que je vais vous lire, s'appelle « Il est dans l'âme un château fort où même le regard du Dieu en trois personnes ne peut pénétrer. » Et je vous laisse imaginer la scène d'un fils qui dit ça sur la tombe et devant le cercueil de son père. Ecarte. « Je l'ai déjà dit, il est dans l'âme une puissance qui n'est liée ni au temps, ni à la chair, qui émane de l'esprit, reste dans l'esprit et est absolument spirituelle. Dans cette puissance, Dieu se trouve totalement. Il y fleurit et verdoit dans toute la joie et tout l'honneur qu'il porte en lui-même. Cette joie est si profonde, d'une grandeur si inconcevable que nul ne saurait l'exprimer pleinement avec des mots. Car le Père éternel engendre sans cesse dans cette puissance son Fils éternel en sorte que cette puissance collabore à l'engendrement du Fils et s'engendre elle-même en tant qu'il engendre ce Fils dans la puissance unique du Père. Et si un homme possédait tout un royaume et tous les biens de ce monde et qu'il les abandonne par pur amour de Dieu pour devenir l'homme le plus pauvre qui n'ait jamais vécu sur terre, que Dieu lui envoie ensuite autant à souffrir qu'aucun homme n'ait jamais souffert, que cet homme endure tout cela jusqu'à sa mort et que Dieu lui accorde alors ne serait-ce qu'un instant de contempler d'un seul coup comment il est lui-même dans cette puissance spirituelle, cet homme éprouverait une joie telle que toutes les souffrances et toutes les privations lui paraîtraient encore trop peu de choses, bien plus, si Dieu ne lui accordait jamais dans la suite le royaume du ciel, il aurait néanmoins été trop largement récompensé de tout ce qu'il aurait jamais souffert, car Dieu est dans cette puissance comme dans l'éternel instant présent. On voit bien ce que le sulfureux écarte veut dire. Dieu fleurit sans pourquoi, comme néant, créateur et illuminateur, sans le savoir ni oser l'imaginer, le pauvre mort qui aura toujours été libre et sans pourquoi. Et maintenant, le cimetière et l'énorme silence s'engla. Je revois le tas de terre, l'assemblée, le cercueil, la fosse. Puissance de l'éternel instant présent, c'est la formule. En somme, vous avez toujours plus ou moins mêlé le transcendantal, la mystique, la poésie, la pensée, l'amour, l'érotisme, l'ironie, la révolution. Mais oui, et c'est justement ça, la révolution. Je vous remercie, Antoine d'abord, parce qu'on est allé tout à fait au cœur du sujet, et vous, cher Julia Kristeva, à qui je peux dire que je te suis infiniment reconnaissant de ton encouragement ce soir et de façon permanente. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501